Salut les amis bienvenue sur super héros et compagnie aujourd'hui jour exceptionnel je vais vous présenter juste une boîte énorme une boîte de lego énorme c'est un mastodonte elle est gigantesque et c'est simplement en termes de taille la plus grosse boîte le plus gros set de lego que je ne vous ai jamais présenté et en termes de pièces même quasiment puisque ce set 71 0 44 le train disney et la gare la réplique exacte de la gare que vous avez à disneyland fait au total 2925 pièces les gars 2925 pièces c'est c'est juste ouf ça ça va nous promettre encore énormément d'heures de construction et vu le poids de la boîte il doit y avoir des sachets mais j'ose même pas imaginer tout ce qu'il ya dedans alors c'est indiqué sur sur la boîte c'est un train qui sera électrique avec la fonction power up que vous allez pouvoir piloter avec votre smartphone et il est clairement indiqué sur la boîte que les piles ne sont pas incluses l'information il faut la chercher un des pas elle n'est pas très très visible elle se trouve sous la boîte vous aurez besoin quand même d'un nombre assez conséquent de pile à savoir six piles lr03 ou triple a et les triple a ce sont les petites piles rondes alors si je peux vous donner un conseil les amis au niveau des piles j'ai déjà le train de voyageurs et je peux vous dire que ça consomme quand même beaucoup de piles ça consomme vraiment énormément de piles donc ce que vous vous devez absolument faire est ce que je fais maintenant j'utilise deux bonnes piles ici j'ai pris des duracell ultra donc qui dure encore plus longtemps que les duracell traditionnels et je peux vous garantir que c'est pas un luxe parce que comme je voulais dit la consommation électrique du train est quand même assez est quand même assez impressionnante voilà donc duracell s'associe à moi pour cette vidéo et je les en remercie je vous mettrai naturellement juste en bas de la vidéo dans la description le lien pour aller les acheter directement ça sera plus facile je mettrai également un lien pour acquérir ce magnifique set et perso je suis un grand fan de disney la preuve même ma montre à mickey sur son cadran et il parle en plus et ce set va notamment extraordinaire si vous avez déjà la chance de posséder le magnifique château de disneyland qui était également à cet extraordinaire forcément ça ira juste à merveille moi je vois bien le train autour le château au milieu ça fera super et encore plus si vous avez d'autres sets comme les lego créateurs experts des de le carousel ou ou la montagne russe vous allez carrément pouvoir vous faire un véritable parc d'attractions alors voyons voir le plus simple je pense que je renverse le tout attention c'est super lourd et oh my god oh my god oh my god tous les sachets que vous avez alors c'est juste ouf bizarrement et les sachets sont dans le désordre j'ai des sachets 9 j'ai des sachets 2 j'ai des sachets 16 j'ai des sachets 18 rendez vous compte j'ai j'ai plein de rails forcément pour le train j'ai plein de rails et surtout en plus des sachets nous avions ceci une grande boîte blanche alors je sais toujours pas pourquoi lego fait ça pourquoi vous avez certains sachets de pièces dans une boîte en carton en plus dans la boîte et d'autres en dehors et en plus pas dans l'ordre c'est un grand mystère sur l'organisation de l'emballage chez lego alors voyons ce qu'on a donc naturellement c'est la suite des sachets j'imagine et ouais on a encore là une montagne de sacs attention oh my god et ce sont donc au total 18 sachets qui se sont amoncelés dans ce carton énorme ainsi qu'une une notice c'est plus une notice je le dis souvent c'est un catalogue on en a même plusieurs à la 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 on va encore en avoir pour nos pépettes les amis des heures de construction et justement au sujet des pépettes 18 sachets en tout nous avons donc je voulais dit tout à l'heure 2925 pièces au total quasiment 3000 pièces sachez qu'il coûte la bagatelle de 330 euros et qu'il ne sera pas forcément disponible partout il me semble même que c'est une exclusivité des lego store à confirmer mais si vous faites la division prix par le nombre de pièces vous êtes un un coup à la pièce d'environ 11 centimes ce qui est finalement la moyenne donc 330 euros pour un set de cette taille c'est c'est franchement honnête alors en termes de notice nous en avons une deux trois et une quatrième beaucoup plus épaisse que les autres à la quatrième sera réservé en totalité à la gare justement d'accord et les autres je pense que ça sera la loco et et les différents les différents wagons quoi on va regarder rapidement donc là on voilà là on dit comment mettre les pieds il nous faut donc bien six piles triple a d'excellente qualité jeu je vous préviens car vous allez très très rapidement les vider le bluetooth ça pompe vraiment énormément d'énergie là à l'intérieur nous avons les photos de la gare originale ainsi que le train original et regardez là justement on va pouvoir comparer le vrai le lego le vrai le lego la forme du toyer l'horlogier les petits chiens assis là ils y sont aussi donc c'est vraiment extrêmement réaliste au niveau du train ben là c'est pareil la cheminée elle est pareille vous avez vraiment les codes couleurs qui sont respectés bravo lego chapeau chapeau vous avez vraiment un super super bien travaillé au niveau des figurines nous en avons cinq et ça c'est cool on a la figurine de mickey qui la manifestement est le pilote du train on a mini on a tic et tac et on a dingo bon on y va on y va je fais de la place je débarrasse tous ces sachets qui sont inutiles et nous allons commencer avec le sachet number one numéro un en français allez on est parti avec la construction de la loco et c'est comme ça que tout débute avec ses trois premières pièces sachez de terminer et nous avons là une loco qui est achevé elle est super chouette on a ici de magnifiques pièces notamment celle ci celle ci et la petite cloche qui sont des pièces dorées qui sont hachement belle hachement belle ok donc pour la loco et bien c'est fini vous le voyez là c'est pas la loco qui sera motorisée ce sera le petit wagon qui est derrière qui charge normalement le train et qui a un nom dont j'ai oublié d'ailleurs j'ai oublié son nom et dans ce sachet numéro trois nous avons une nouvelle figurine c'est tic à moins que ça soit tac je sais plus lequel des deux et tic lequel des nez rouge donc voilà si vous le savez vous me mettez dans les commentaires et on va également parlementé la partie motorisation là on a tout le bloc moteur qui sera connecté donc au bloc d'alimentation à pile avec ce connecteur et maintenant on arrive à l'étape de la mise en place des piles ici on a le bloc d'alimentation on a donc deux petites vis à retirer à la base et on se retrouve avec ce bloc là donc ce sont bien un 6 6 pile de type triple a qu'il faut mettre trois de ce côté et trois de l'autre ensuite on connecte le moteur au bloc d'aliment et on l'insère dans le wagonnet et on va pouvoir connecter le train à la loco alors c'est cool c'est que les connexions sont magnétiques tac et c'est accroché et voilà le travail le premier wagon de train de voyageurs est terminée il est magnifique et c'est un wagon qui est ouvert en plein air pour ceux qui aiment profiter du spectacle et regarder toutes les animations et les petites décorations du parc disney alors vous le voyez ça c'est génial le toit et les tops avec les petits fanions qui qui retombent donc à l'intérieur donc les toits peuvent s'ouvrir comme ceci pour accéder aux places assises elles ne sont pas vous le voyez l'une derrière l'autre mais elles sont en rangée justement pour que les figurines puissent s'asseoir et que tout le monde puisse profiter du spectacle et voilà la construction de la dernière voiture du train disney est terminée et autant le dire tout de suite cette voiture c'est juste une beauté et elle a quand même nécessité de sachets de pièces pour la construction voyons maintenant tous les petits détails juste trop beau de cette dernière voiture c'est un une voiture de première classe alors vraiment en termes de détails c'est juste trop beau vous avez une petite balustrade avec vous le voyez le logo disney ici et des petites lanternes à l'entrée du wagon sur le côté on a la mention disney railroad c'est la voiture numéro 106 de l'autre côté nous avons également une petite balustrade et des superbes frises quand vous regardez cette voiture ce wagon comme ça on le croirait directement sorti d'un roman d'agatha christie quoi on dirait presque l'orient express et maintenant on va regarder l'intérieur et vous allez voir que l'intérieur est tout aussi joli que l'extérieur alors pour y accéder c'est très très facile il suffit de soulever le côté pour que vous puissiez admirer l'intérieur et là regardez ça ne plaisant pas ce sont de gros canapés super moelleux un magnifique fauteuil ici une petite table avec bouquet de fleurs et service à thé il y a vraiment tout le confort c'est un service vip pour une voiture de première classe bon bah je crois que ça se passe de commentaire le train est superbe pour les amateurs et collectionnaires de trains lego ceux qui ont des circuits chez eux et bien vous vous allez particulièrement l'aimer celui ci car le modèle est particulièrement réussi on dirait effectivement quasiment l'orient express ou même le train tout droit sorti de retour vers le futur 3 le train de dog brown d'ailleurs miki est déjà son poste il est prêt à piloter quasiment aucun reproche à faire à ce ce train il est très beau la construction était super intéressante juste peut-être un seul nom deux défauts il ya deux défauts que je trouve un peu dommageable c'est déjà au niveau de la remorque charbon celle qui contient le moteur donc et le boîte à le boîtier de pile il est dommage que lego n'ait pas trouvé de solution pour camoufler ça vous avez le câble qui sort et la connectique qui est vide juste là ça ça c'est vraiment un peu nul je me souviens que sur le train de voyageurs c'était pas visible donc là gros gros défaut gros problème de finition ça c'est vraiment vraiment pas cool la deuxième chose c'est au niveau du train de voyageurs combien de fabriquer alors certes il est très très beau la balustrade est superbe on a une une magnifique entrée ici avec une porte sauf que la porte vous allez voir et elle coince on peut pas l'ouvrir entièrement et y faire pénétrer des figurines par ici à cause du balcon et la porte ne s'ouvre pas entièrement et c'est pareil naturellement de l'autre côté on va pas pouvoir faire entrer les figurines par là vous serez obligé d'ouvrir le pan de l'autre côté pour les faire pour les faire rentrer dans cette voiture voilà deux petites deux petits problèmes de petites critiques mais au final rien de très très méchant bon ben un train qui aura comme nécessité la bagatelle de 7 sachets de pièces on va maintenant pouvoir s'attaquer à la dernière notice la numéro 4 la plus épaisse la construction de la gare disney et attention ça c'est un bâtiment ça va être juste énorme si vous regardez le nombre d'étapes on est à 246 étapes c'est énorme et regardez il nous faudra trois six neuf douze sachets de pièces quoi douze sachets de pièces pour le finir autant dire que j'ai quelques heures de construction devant moi donc on y va immédiatement et le sachet 8 est terminée et comme vous le voyez on s'est principalement occupé de l'élévation des murs de ce côté de la gare et franchement le résultat il est vraiment juste top avec ses briques apparentes la typiquement américaine qui n'est pas sans rappeler en fait le bâtiment de des ghostbusters qui est également construit de la même manière et c'est vraiment chouette à la petite lampe au dessus la petite porte d'entrée une porte d'entrée là et une porte ici non sérieux vraiment très très jolie mais au niveau de la construction c'était hyper répétitif car ces briques apparentes là en coin sont en réalité composés de trois pièces vous le voyez les deux pièces carrées qui soutiennent après cette cette brique plate et il a fallu reproduire ça bah autant de fois qu'on en a donc un sacré sacré paquet et bah c'est un petit peu le toujours le lot de ce type de de construction quand vous faites des bâtiments architecture ou lego créateur comme les séries modulaires et bien vous avez toujours forcément de la répétitivité mais très honnêtement mais ça vaut le coup car le résultat est là quoi ça c'est un numéro 11 est terminé et avec lui vous le voyez on a fait la liaison des deux ailes avec la construction de toute cette partie l'entrée principale de la gare qui est vraiment de toute beauté avec ses deux ces deux petits lampadaires qui entoure la porte d'entrée mais ce n'est pas tout nous avons commencé à aménager l'intérieur de la gare et c'est de l'autre côté que ça se passe regardez et là on se rend compte que ce set est vraiment magnifique et que cette gare va juste être superbe alors qu'est ce qu'on a et bien là à juste à droite de l'entrée nous avons le pupitre d'information le comptoir de la gare c'est là où on prend les tickets on a également un petit banc pour patienter l'arrivée du train d'ailleurs dingo est tranquillement installé et il attend que son tour arrive là qu'est ce qu'on a un peu de décoration sur les murs on a des tableaux on a ici une affiche qui qui nous dit jump aboard monté à bord on est bien sûr main station l'horloge elle est juste au dessus alors quelle heure est il il est midi moins 10 et tout au fond nous avons des tableaux de train et un porte parapluie autre dernier accessoire qu'il y avait souvent dans dans les gares une balance un pèse personne sachet numéro 12 est terminé et là on a posé le plancher de l'étage supérieur vous allez voir il ya des choses vraiment génial qu'on a qu'on a fait avec ce sachet notamment ici j'aime beaucoup les escaliers qui sont lisses et non pas avec des pièces lego donc ça je trouve ça super chouette d'un côté comme de l'autre on a également deux colonnes avec des des luminaires et un nouveau personnage c'est éthique ou tac je sais toujours pas je les confonds toujours ces deux là en tout cas il a un costume et je pense que c'est le responsable de la gare et le contrôleur alors qu'est ce qu'on a eu d'autre là c'est une poubelle pour garder la gare bien propre et alors la pièce maîtresse elle est juste là au plafond le lustre un super lustre qui tourne dans tous les sens qui est suspendu au plafond et je le trouve vraiment très très bien réalisé donc là on avance vraiment plutôt bien sur cette gare mais il nous reste quand même encore six sachets de pièces pour la terre et voilà ça y est la construction de la gare disney est terminée après 12 sachets de pièces et quelques heures de labeur et admirez moi ce travail franchement je suis vraiment épaté je suis épaté par la beauté de l'architecture de cette gare avec un style je pourrais qualifier de victorien vraiment j'adore beaucoup ces ces briques apparentes qui dépassent là sur les coins alors c'était pas tout repos la construction était franchement très très bien même si un peu répétitive mais mais construire ce bâtiment était top et je me rends compte d'une chose une chose très dangereuse pour moi j'adore construire ce type de bâtiment donc comme mon avis je vais bientôt me diriger vers les constructions modulaires lego créator alors au niveau répétitivité on avait je vous avais déjà dit toutes ces briques là qui est qui était vraiment très très longue mais regardez également les garde corps en métal en fer forgé sur le haut du toit si vous regardez de plus près ce sont des pièces que vous devriez connaître ce sont des menottes les menottes lego qu'on a mis là il y en a plus de 32 je crois c'était une étape qui était également qui était également assez longue mais le résultat est là le résultat visuel est là et et c'est l'essentiel au niveau des personnages tout le monde est là tout le monde est au complet nous avons dingo mickey tik et tac et mini à la disney station ce que j'aime également beaucoup c'est les petits lampadaires au dessus de chacune des portes et les portes on a pas mal on a une deux trois on en a une quatrième ici et on a également là un balcon où nos amis vont pouvoir monter dessus pour admirer le paysage des fenêtres un petit peu partout et maintenant on tourne pour voir l'envers du décor et l'appareil c'est juste magnifique regardez moi ça le rez-de-chaussée vous l'avez déjà vu en partie pendant la construction donc l'entrée là le grand hall d'entrée avec derrière un range parapluie le superbe lustre au plafond la poubelle le vent pour attendre ainsi que le guichet pour prendre des tickets et là dans le coin une petite nouveauté que j'ai rajouté un train en micro scale on en a d'ailleurs un autre juste là à l'étage qui est un peu plus moderne il n'est pas sans rappeler le poudlard express celui-ci là on a une petite plante et à l'étage regardez comme c'est bien décoré des fenêtres avec des rideaux des dorures un très beau tapis l'escalier je vous en ai parlé il est vraiment très très joli celui-ci aussi tout lisse et là on a un petit coin pour prendre l'été un fauteuil confortable et une petite table avec une tasse et le petit détail qui tue qui m'a vraiment fait très très rire tout en haut de la tour nous avons vous le voyez là vous le reconnaissez c'est le château de disney en micro scale est juste devant un set lego et regardez de quel set s'agit-il c'est même marqué dessus il s'agit du 71 940 le fameux set du château de disney un set formidable que j'aurais très très envie d'avoir et bien c'est la boîte de ce set qui est montée là je vais essayer de vous le montrer de plus près voilà à quoi ressemble le château de disney en version micro scale je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment vraiment très très sympa c'est le souci du détail quoi le petit détail qui tue avec la boîte de lego juste devant c'est c'est juste extraordinaire voici donc ce que vous avez pour 2940 pièces et environ 330 euros très franchement ça vaut largement son petit pesant de cacahuètes car dans la même boîte vous avez l'équivalent de 27 ici rendez vous compte la gare elle fait 12 sachets le train tout ça lui tout seul on faisait déjà six et réellement si vous faites la collection des lego modulars là ça ce bâtiment là va vraiment coller à merveille à votre univers et maintenant si vous êtes d'accord on va mettre tout ça en condition et tester le train on n'a pas encore monté les rails je vais vous faire ça au pied de mon sapin de noël puisque cette circonstance à tout de et je vous invite dans mon salon voici mon sapin de noël cette année et regardez quoi de mieux qu'une mise en situation de ce superbe set lego que de le mettre au pied d'un sapin c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire maintenant depuis quelques temps et je crois que ça doit être mon côté rêve de gosse qui qui revient j'ai toujours voulu quand j'étais petit à voir un train autour du sapin de noël et ben là c'est chose faite et c'est vraiment super réussi parce que ça va à merveille dans l'ambiance de noël le train est prêt à partir faire le tour du parc et nos amis attendent déjà les prochains visiteurs qui vont arriver d'un instant à l'autre bon revanche autant vous le dire tout de suite j'ai dû rajouter des rails pour pouvoir faire le tour du sapin mon sapin quand même plutôt plutôt grand donc avec les rails fournis d'origine vous n'aurez qu'un cercle plus restreint là j'ai quand même dû ajouter quelques extensions que j'avais acheté que je possédais déjà avec mon train de voyageurs lego city et pour contrôler votre train disney vous avez deux solutions soit vous possédez déjà un set lego de train power up avec cette télécommande si et dans ce cas là c'est cool vous allez pouvoir diriger votre train avec et même deux trains simultanément ça c'est la première solution par contre elle a un inconvénient c'est que vous ratez les fonctions interactives qui sont prévues dans l'application power up application que voici là d'ailleurs à cette occasion à l'occasion des fêtes vous avez même pour le train disney deux décorations possibles vous avez le train disney classique et mon préféré le train aux couleurs de l'hiver et ça y est on est prêt pour le départ attention attention donc on choisit le fond hivernal et très honnêtement c'est franchement trop génial ça marche super bien et on a même plusieurs vitesses alors je vais accélérer là le train il foncent pour l'arrêter voilà à chaque fois on a le bruitage avec c'est super cool marche arrière je sais je pense que c'est super cool on a l'air Attention, attention, le train Disney va entrer en gare à Main Street. Main Station, terminus de ce train. Et le train, vous le voyez, a déjà ramené pas mal de voyageurs autour du parc. Tout le monde semble être ravi de la balade. Mais il y a encore de la place pour de nouveaux voyageurs si vous souhaitez vous joindre à nous. Attention au départ, fermeture des portes. C'est bon Mickey, tu peux démarrer. Tiens, j'ai l'impression que Dingo s'est fait un petit pote. Vous l'avez reconnu ? Eh ouais, Hagrid est venu nous rendre une petite visite. Alors, vous le voyez les gars, ce set est absolument fantastique. Moi, je l'adore. Ça me fait réellement retomber en enfance. Quoi de plus beau que d'avoir un train électrique qui fait le tour de votre sapin de Noël. Quoi de plus beau qu'un train ? Eh bien, je vais vous le dire. Deux trains naturellement. Et justement, ça tombe hyper bien car il me reste encore des rails. Et surtout, j'ai acheté ce set-là, le 6238. C'est le kit d'aiguillage. Ça va nous permettre de relier deux réseaux de trains ensemble et donc de faire circuler deux trains simultanément. Et à ce sujet, j'ai justement le train de voyageurs que je vous ai présenté justement ici, exactement à cet endroit-là, l'année dernière. Le temps de lui refaire une petite beauté car, vous voyez, il a eu un petit souci technique. On assemble les rails, on met l'aiguillage et on va regarder ce que ça donne avec deux trains simultanément. Je vous retrouve dans un instant. Et voilà le travail. Les aiguillages ont été posés et j'ai utilisé toutes mes réserves de rails. Et regardez ce que ça donne. Avant, nous avions juste le cercle autour du sapin. Et maintenant, on a un réseau ferroviaire juste gigantesque. Et pour changer de voie, rien de plus simple. Et voilà le travail. Le Eurostar, le train de voyageurs, est en position opérationnelle. Et juste derrière, vous avez le train Disney. Attention, attention. Le Eurostar à destination de Disneyland est sur le point de partir. C'est parti. Il part tranquillement. Surtout parce qu'il n'a plus beaucoup de piles. Et je vais également démarrer le train Disney. C'est parti. Et maintenant, je vais actionner l'aiguillage. Un des deux trains va partir de l'autre côté. Et ça va être l'Eurostar. Direction Disneyland. L'autre train, lui, il va aller de l'autre côté. C'est absolument génial. Le train Eurostar est arrivé en gare de Disney. Les voyageurs sont descendus. Il va pouvoir repartir. Mais attention, il va devoir changer de voie pour laisser la place au train Disney. Nous informons les voyageurs que l'Eurostar va faire une marche arrière. Attention, attention. Changement de voie. Et mise sur le parking. Le train Disney va pouvoir passer. Et relaissez la place à l'Eurostar. Oula, attention. Risque d'embouteillage. Ouf. Le train Disney s'est arrêté au dernier moment. Attention, attention. Eurostar, c'est parti. Et le train Disney qui le suit. Oh là là, les amis, vous l'avez vu, ce train Disney est tout simplement. Les trains Lego sont extrêmement prenants. Surtout si vous commencez à en avoir plusieurs et que vous avez des extensions de rails. Vous pouvez vous faire des petits réseaux de trains absolument fantastiques. Vraiment. Voilà. Ça, c'était mon petit exemple. Je me suis vraiment extrêmement bien amusé. Et je pense qu'on va continuer à jouer encore pendant un petit moment avec ces trains Lego. Je vous remercie, les gars, de m'avoir suivi et d'avoir regardé l'assemblage de ce superbe set Lego Disney. Le train et la gare de Disneyland. Je vous retrouve, moi, bien sûr, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pousse à sur superhéros et compagnie, bien sûr. Bye bye, les gars. À bientôt. Ciao.